Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Frostpunk 2, on se retrouve pour continuer notre scénario sur la nouvelle Londres avec les sapeurs comme faction principale, qui n'est plus si principale, mais quand même, elle se défend, là ils ont baissé encore un peu, 45, il reste fort, il fallait qu'on fasse une nouvelle recherche et on a la possibilité d'aller chercher les gisements profonds, on va donc la prendre, c'est parti, et il fallait qu'on construise une serre à biodéchets, alors pour le moment j'ai pas l'impression qu'on puisse améliorer le bâtiment, là je peux juste le détruire ou l'arrêter, puisque ici on avait fait des serres à biodéchets de base, mais on va voir peut-être que je pourrais construire une serre à biodéchets avancée par-dessus une autre, par-dessus une de base, mais il faut que j'attende d'avoir suffisamment de tickets, donc on va attendre un peu, c'est pas aux pièces, ici on a une nouvelle loi, qu'est-ce que c'est donc ? Autorité, ah oui du coup on peut aller vers la loi martiale, peut-être pas encore là, pour le moment ça va, franchement ça se passe bien, on arrive à maîtriser nos marchandises, niveau habitation ça va aussi, on va bientôt avoir un recensement, donc potentiellement un boost de pop, et avec un peu de bol ils vont aller dans ces factions là, d'autant plus qu'on a toujours eux là qui font leur petite réunion, qui progresse, en vrai je pense qu'il faudrait qu'on fasse une nouvelle usine qui fait de la marchandise, mais on verra, on verra, on verra, d'autant plus que le froid arrive, donc aller chercher du pétrole serait pas forcément déconnant, allez, ici c'est bon, on a exploré le haut-col, alors qu'est-ce qu'on a dans ce haut-col ? Un événement, au beau milieu du col montagneux se trouve une station de chargement désaffectée, probablement utilisée à l'origine comme point de passage entre l'avant-poste 11 et Hot Springs, on y a trouvé le corps d'un homme âgé totalement gelé, probablement un passager attendant un convoi qui n'est jamais arrivé, sympathique, alors on peut la démanteler, ou on peut la reconstruire, cela ne nous fera d'aucune utilité, tant que nous n'aurons pas rétabli le contact avec Hot Springs, ok d'accord, il y a un contact potentiel à avoir avec Hot Springs, du coup on peut enchaîner sur la vallée de la vapeur, et il n'y a rien à y gagner, mais on va la faire quand même, on va voir, ah c'est marrant, l'expédition est menée par Otis Halking, on a un nom de l'explorateur qui mène le truc, c'est rigolo, très bien, alors du coup je vérifie que là tout va bien, voilà, ça c'est terminé, ok donc là on va détruire ça, et est-ce qu'on lance une autre construction ici, parce que du coup on a plein de mains d'oeuvre qui glandent, on pourrait faire un autre district logistique, mais ça ne nous sert à rien ici, on ne peut pas en faire, on est d'accord, ici on pourrait aller rechercher d'autres préfabriqués en fait, mais bon, bon là si, ça serait aussi bien de le vider cette zone, allez, on va démonter ça, et ensuite on construit un truc ici, on va laisser la nouvelle l'onde se gérer tout seul un petit peu, on va rester dans le coin, après si on a de 120 tickets, on va aller voir la serre à biodéchets avancer quand même, ici ils font des stocks, tranquille, et là du coup on pourra aller étendre notre petit quartier résidentiel par là aussi, ce sera pas mal, ok on va aller faire, on va aller voir notre serre à biodéchets avancer, bon qu'est-ce que je peux la faire, je ne peux pas la faire par dessus, ah si ça disparaît quand je le fais, est-ce que je peux le faire, ok ça la lance, et ça ne nous a pas coûté toutes les ressources, très bien, donc là j'ai amélioré celle-là, excellent, excellent, alors ça va nous refaire un boost de nourriture, mais bon, c'est pas très grave, on a toujours besoin de nourriture, par contre ça nous a claqué un noyau ce truc, ça coûtait un noyau, je n'ai pas fait gaffe, ah oui un noyau, effectivement, et bien on n'en fera pas 500, c'est pas grave, donc ici, on démonte ça, notre prochaine recherche, ça sera les aérotrams, je pense qu'on a les ressources pour les gérer, désormais, et si ça nous permet d'améliorer l'échange de ressources, et de compenser un petit peu nos pertes, là, ce serait pas mal, ok, on est parti, non, pas là ça, ah, on n'a pas assez, district d'extraction, il faut 600 de main d'oeuvre, et ils sont que 556, comment ça se fait, alors qu'il y avait assez de monde là, là, et bien on va envoyer du monde, hop, voilà, 60 mecs, et en attendant, on va agrandir ici, on a déjà le bonus là, on a déjà le bonus, ok, on a déjà ce bonus là, donc bon, du coup, rien d'autre à récupérer, on va se contenter, de faire un petit truc de plus, pour mettre les nouveaux péons qui arrivent, et on pourrait aussi faire un liquéfactor, de plus, non, c'est pas ça, c'est un chevalet de pompage, supplémentaire dans le coin là, mais ici, on a déjà mis des tours d'habitation, on a mis une tour d'habitation ici, donc il faudrait qu'on la bouge, ou qu'on agrandisse ça, bref, ça vaut bien le coup d'agrandir ce truc, en plus, il faudrait qu'on dégèle, pas convaincu, il faudrait qu'on construise une tour d'habitation dense, là, et après qu'on le fasse, ok, on a rempli l'exigence des étendies, alors ça, ça veut dire qu'on peut faire une tech, on va retourner là, ah non, on a construit le bâtiment, donc on fait 90 de nourriture, ok, au lieu de 69 je crois, la nourriture, c'est vraiment plus un problème pour le moment, il faut qu'on sécurise nos, nos matériaux, c'est la priorité des matériaux, normalement on a un truc illimité là, et un autre ici, une fois qu'on aura ça, on devrait pouvoir le faire, je suis en train de me dire, là, à la limite, ils ont suffisamment de bouffe, si j'enlève, un petit peu, pour qu'on ait l'équilibre, est-ce que je peux pas rajouter, voilà, comme ça, ils sont pile poil, alors il y a des gens qui arrivent, mais il y a 60 péons qui arrivent, donc ça devrait pas changer dramatiquement, les choses, euh, pardon, mal cliqué, on a débloqué les gisements profonds, alors, comment ça marche, la plupart des gisements de ressources sont accessibles directement, après avoir construit un district, on peut également découvrir des gisements profonds, alors, quand un district est construit sur un gisement profond, on peut le voir sur la fenêtre de district, ok, alors, pour accéder à ce type de gisement, on doit terminer la recherche, construire une station de forage dans un district ayant un gisement profond, d'accord, et ensuite il se lance, ah, d'accord, donc il faut que je construise un district dessus, du coup, donc il va falloir qu'on dégèle la zone, alors si je fais ça, on aura un contact, sur une, trois cases là, trois cases là, et trois cases là, c'est pas mal, même si c'est pas 8, même si du coup, on perd un peu, entre guillemets, parce qu'on dégèle pas 8, on va le faire, comme ça, notre district aura un bon gros bonus, et du coup, une recherche, donc on n'a pas de promesse en cours, donc on pourra aller chercher l'amélioration du générateur, l'injecteur de surplus, pour avancer la quête, on va la faire, on va avancer un petit peu dans l'histoire quand même, alors attention, là on va voir, notre pop qui va tomber, alors est-ce que en attendant, je pourrais pas, faire ça, reconstruire la station, non, je peux pas le faire, tant qu'on a pas découvert la ville, et les autres trucs, étaient pas intéressants, là on avait récupéré les mecs exilés, par leurs congénères, on verra si c'est une bonne nouvelle, ici il faut forcément 20 personnes, donc pour le moment, on peut pas faire plus de, on est d'accord, on va vérifier, mais, si je fais un district, oula, qu'est-ce que j'ai fait, si je fais un district logistique, il y a trois emplacements, et on les a tous fait, on est d'accord, donc on peut rien y faire, pour le moment, il nous faudra des bâtiments de plus, j'avais dit que je faisais l'aérotram, bon c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on va lancer les matériaux ici, le rassemblement des sapeurs, touche le district de Tours Résidentiel, excellent, ils ont étendu leur activité à un nouveau district, leurs membres sont visés à chaque coin de rue, alors, tac tac tac, ils peuvent contribuer avec des mains d'oeuvre, des thermos tickets, ou des patrouilles, on va faire des patrouilles cette fois, pour stabiliser vraiment la criminalité, qui je pense, risque de monter au bout d'un moment, avec les mecs qui râlent, ah et là, qu'est-ce qu'il se passe, au crochet de la société, les premières nécessités gratuites, la majorité des citoyens ont applaudi votre décision, d'offrir les produits de première nécessité gratuitement, mais elle a rendu une partie de la population oisive, prenez l'exemple de ce jeune, qui passe son temps à gratter sa guitare de fortune, mon père s'est ruiné la santé à la mine, pour des rations, un lampion pourri, d'une table dans le dos, les rations et le lampion, je les ai gratos, c'est la table, je m'en fous, les survivants de la grande tempête, dénoncent la perte des responsabilités, en offrant l'accès libre aux produits de base, sans devoir travailler, euh, non, je continue de préserver les premières nécessités, on cherche à construire quelque chose d'agréable, ça me paraît important de continuer dans cette direction là, même si, d'un point de vue purement survie, c'est pas forcément optimal, alors, on a 3000 personnes en plus, ils sont passés à 20%, et eux toujours à 28%, excellent, et eux sont descendus à 8% ou 3%, c'est pas très clair, c'est parfait, donc du coup, on pourrait faire un petit district résidentiel de plus, dans cette zone là, ou éventuellement dans cette zone là, pour commencer à essayer de chercher à faire la jonction là, donc on va briser de la glace, ici on a un vrai bonus à prendre, donc on va le prendre, et on va également briser la glace par ici, hop, voilà, c'est parti, on s'étend un peu, ici on va pouvoir faire notre district d'extraction, mais on n'est pas aux pièces, parce qu'on a quand même pas mal de matériaux, heureusement qu'il y en a qui bossent encore, tu sais, t'as pas besoin de travailler, et bim, ah 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 ah, ah c'est l'éternel débat du revenu universel, ça ne marche que s'il y a des gens qui travaillent pour le financer, mais bon, on est dans Frostpunk 2, donc on suit nos choix moraux, et c'est tout, alors, on va terminer nos brise glace, parfait, est-ce qu'on a assez pour un district résidentiel, oui, donc là, on a ce bonus là, c'est parfait, il faut qu'on parte par là du coup, on est près de ce district là, ah oui, j'en ai fait un nouveau, c'est vrai, donc on a celui là, et en plus, on se rapproche de celui là, est-ce qu'on peut faire mieux ? pas vraiment, là, on a le bonus de 10 abris, et on pourra éventuellement l'étendre un peu pour se rapprocher, donc c'est pas mal, on fait ça, un nouveau district par ici, par contre, ça va être un peu short, il va nous falloir plus que ça, donc ici, on pourrait éventuellement faire un truc, alors on a ce district là, il faut qu'on soit là, on a trois, et si on part par là, on a le double bonus, et on pourra étendre le district par là, ça me paraît bien, et voilà, il faut être ici pour avoir le double bonus, oui, parce que les cases, il faut que ce soit des cases uniques, qu'on ne peut pas faire deux cases réellement proches, et il nous faudra un petit district industriel aussi, pour pouvoir faire des marchandises, on va le faire ça aussi, on va le faire ça aussi, on est en pause, pardon, ça coûterait combien un district d'extraction, 40 thermotiquets, je vais peut-être quand même le faire, pour avoir la quête, et être bon au niveau matériau, le niveau criminalité, même si ça augmente, parce qu'on a une pénurie de marchandises, on est quand même plutôt bien, ici, on voulait éventuellement, construire une nouvelle tour résidentielle, tour d'habitation dense, dans cette zone, pour détruire cette quai là, et générer du pétrole, d'ailleurs c'est plein là, on ne peut pas faire un petit pôle de stockage, 80 thermotiquets, ok, il nous faut des thermotiquets, est-ce qu'on peut aller ponctionner des gens, vous, on peut lever des fonds, c'est parti, on lève des fonds, en avant, et on va investir ici, donc là, on fait, une tour d'habitation dense, ici, très bien, et, un pôle de stockage, dans de mines combustibles plutôt, il va réduire un peu la main d'oeuvre là, ouais, c'est parti, hop, en avant, on fait ces deux trucs là, ensuite on détruit, la tour d'habitation ici, et, on pose un, un truc de, de pompage, ici, mine de rien, on est d'accord qu'on envoie, tout ce qu'on peut, voilà, on ne peut pas envoyer plus, après je peux envoyer 5k, voilà, pour vider un peu les stocks, on va faire ça, comme ça, on ne m'en remplit pas, voilà, voilà, ici, on va détruire ça, hop, c'est parti, pour l'instant, il y a un petit problème de, d'habitation, mais ça va se régler, pas de problème, les gens, ne vous inquiétez pas, le froid va tomber, on va aller ici, pour commencer, à investir, dans notre truc, de matériaux, district d'extraction, donc on le fait là, on a un bonus là, un bonus là, on n'a pas ce bonus là, parce que c'est trop petit, mais on ne peut pas faire mieux, limite, je vais plutôt aller chercher, ce bonus là, parce que, lui a bientôt terminé, donc on va probablement, le détruire dans pas longtemps, donc tant qu'à faire, autant aller chercher, les bonus qui vont durer, c'est parti, hop, on revient là, alors ici, on avait, ce qu'il fallait aussi, pour, le district, d'extraction, non, il fallait 600, on n'a de nouveau plus assez, on va faire le chevalet de pompage, de toute façon, ici, ça, ça se met sur quoi, ah oui, non, maintenant, c'est sur les trucs, les trucs profonds, excusez-moi, oui, on peut le faire en bouffe, et en extraction logique, donc ici, on est revenu bien, au niveau abri, on est bien, au niveau nourriture, on a un petit surplus, de matériaux, et niveau marchandise, on est pas mal, les préfabriqués, on en fait 50 par semaine, ce qui est pas si mal, et là, on va pouvoir lancer, notre chevalet de pompage, c'est parti, du coup, il faudrait qu'éventuellement, on ait plus de pop, là, on peut plus l'agrandir, celui-là, mais il y a un emplacement vide, donc on pourrait mettre, une deuxième tour d'ence ici, si on voulait, aller chercher, les 600, 600 de main d'oeuvre, allez, vendu, donc là, on est à 180, il nous faut 600, 200, ah, on est à ce point-là, on manque, à la Nouvelle-Londres, bah non, on a un masque de monde, ah, je me suis peut-être gouré de sens, je vais envoyer dans ce sens-là, oui, pardon, c'est ça, donc 180, là, on est à 280, 300, en gros, il nous faut, on voulait 600, il y a 180, il nous faut, 420, 436, allez, c'est parti, c'est parti, on va avoir une petite déj de marchandises, là-bas, mais c'est pas super grave, pourquoi il fait froid, non, c'est en diminution, on a des petites, des petits problèmes de, on va s'étendre par là, comme ça, on gagne nos bonus, voilà, on a des malades, c'est pas grave, c'est pas grave, tout va bien, pas de panique, qui fait que moins 30 dehors, tout va bien, oh la vache, on a 3 baisses de température, ça va piquer, il va falloir qu'on sécurise, effectivement, le pétrole, ici, est-ce qu'il nous reste une case, si on voulait faire un pôle, de stockage de matériaux, dans le coin, c'est pas mal, on en a 3 qui profitent du bonus, allez, on y va, on construit ça, parce que là, on va ramasser masse de matériaux, en récupérant ça, du coup, autant avoir du stock, on a terminé l'exploration de la vallée de la vapeur, donc là, c'était la station, ici, on a quoi ? Alors, Hot Spring, population du campement, environ 3500 personnes, ce groupe voit un véritable culte aux sources chaudes, car il les croit capables de soigner tous les maux, leurs serres et leurs habitations souterraines rudimentaires, commencent à manquer de place pour leur population, ils ont donc instauré une culture de recyclage intensif, et ne tolèrent aucune défaillance, ça, si je me souviens bien, c'était le tout premier scénario de Frostpunk 1, où on devait fabriquer, on devait vraiment survivre, en cultivant dans des serres, Il se mévit des étrangers, mais il serait judicieux de les convaincre de gré ou de force, de nous offrir l'accès à leur source. Alors... Ok. On peut reconstruire la station de sergement au col, et rétablir leurs expériences fongiques dans les plaines immenses. Ou alors, si cet endroit peut aider les d'autres, alors il nous appartient. Ok, très bien. Pourquoi pas. Et là, Falaise sans nom, nos éclaireurs ont remarqué plusieurs montipules au pied d'une falaise, qui était en fait des squelettes de nouveau-nés. Ah, sympa. Les traces mènent vers Hot Spring, ils n'ont probablement pas eu d'autre choix que de recourir à de telles atrocités, nous pouvons peut-être leur proposer de recueillir la Nouvelle Londres, les enfants dont ils n'arrivent pas à s'occuper. Les nouveaux sons sont des citoyens à charge de la Nouvelle Londres, mais des citoyens quand même. Ouais, bien sûr, on va les récupérer. Alors du coup, c'est dans les plaines immenses qu'il faut qu'on fasse des trucs, et ici, du coup, il faut qu'on fasse un sentier. Ok. Pourquoi pas. Donc, les plaines, c'est là. D'accord, bon, c'est pas une priorité. Alors par contre, j'ai cru voir que c'était très rapide. Non, 14 semaines, pardon. C'est pas particulièrement rapide. La gorge, il n'y a rien, a priori. Ici, des habitants, des noyaux, des préfabriqués, ça peut être pas mal. On va les lancer là. On va les lancer là. Donc là, on a ça qui travaille. On a un seul truc de bouffe qui travaille. On pourrait peut-être fabriquer un petit sentier. Ouais, on avance pas vite dans la zone, là. Il nous faudrait 10 éclaireurs. Ok. Donc on va les récupérer ici. Hop. Voilà. Est-ce que je peux lancer les sentiers directs là ? Non. Il faut que je clique là-dessus. Donc nous, on va aller par là, mais on nous permet pas de cliquer direct. Il faut y aller à la main. C'est parti. On va commencer à préparer l'assimilation de Hot Spring. Donc du coup, on a une petite baisse de nourriture. Franchement, rien de grave. Au pire, on réaugmentera ce qu'on met en nourriture ici. Ici, c'est pas encore fait. Si, le district d'extraction est fait. Donc pour le moment... Ah, il produit quand même des matériaux. Tiens, rigolo. Il est quand même capable de produire des matériaux. Et du coup, dessus... Je peux mettre une station de storage de fusion. Alors, ça me prend un noyau, bien évidemment. Ça commence à être la dèche. Alors. On a les trucs. Alors, on va aller chercher l'étendue. Ah, on n'a plus assez de thermotiqués. Ah oui, si, c'est un peu chaud. Est-ce qu'on peut lever des fonds ? On peut lever des fonds. Allons-y. On lève des fonds. Pof. Entraînement des éclaireurs. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Éclaireur mécanisé. Éclaireur d'élite. Non. Centre logistique. On augmente notre nombre d'éclaireurs. Non. Ce qu'on va vouloir, c'est les aérotrams, s'il vous plaît. Et ça, débloque les relais par aérotram afin de transporter davantage de ressources. En plus, ce n'est pas très cher. C'est des aérotrams pour tout le monde. Donc, en avant. Et on peut faire une loi. Alors, est-ce qu'on a des lois intéressantes ? Ouais, là, rien. Là, pour le moment, non plus. Et là, on pourrait aller chercher ça, mais bon. Je ne suis pas sûr que ça veille le coup. Pour le moment, on ne va pas lancer de loi. On a une production de matériaux monstrueuse et ça va être encore pire une fois qu'on aura ça. Même eux commencent doucement à nous apprécier. C'est dire. Par contre, ce serait bien que la petite pop-up disparaisse. Et là, il faudrait quatre noyaux pour faire ce truc. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas tout de suite, en fait. Ok, on en a pas mal claqué des noyaux, du coup. Ce n'est pas grave. On sécurise nos ressources. Le froid va tomber. Si on voulait faire un liquéfacteur de truc, là. Ça se construit sur quoi, ça ? Ça se construit sur ça. Là, go. On va en faire un. Ça nous consomme du charbon. Mais on en a en réserve. Beaucoup. 119 semaines. Alors, par contre, c'est marrant parce que ça le consomme direct alors que ce n'est même pas fabriqué encore. Je ne sais pas quoi. Ce n'est pas très, très gentil. Ce n'est pas très, très gentil. Est-ce qu'avec nos cinq éclaireurs, on ne pourrait pas activer un petit machin, là ? Voilà, là, il y a cinq, là. Allez, c'est parti. On remonte à 63 de bouffe. Bon, pas qu'on était en manque, mais bon. Alors là, pour l'instant, on a beaucoup de stock, mais j'anticipe que quand le froid va tomber, ça ne va plus être la même. C'est pour ça que j'ai construit ça. Bientôt à court dans le village de pêche. 19 malades ont guéri. Très bien. Le village de pêche, c'est le truc qu'on vient de réactiver. Ouais. Ça sera vide quand ça sera vide. Ne vous inquiétez pas. Alors là, du coup, on a terminé la construction. Maintenant, on peut reconstruire ça. Moins 200 préfabriqués. Parfait. En avant. Ah, c'est fait instantanément ? Ok, cool. Donc là, on a dix mecs qui glandent. On pourra les envoyer là. Hop. C'est parti. On pourra aussi les envoyer s'occuper du charbon après, mais pour le moment, on n'est pas dans le mal. On a quand même 22 000 personnes dans notre petite cité, là. Et ils vivent tous en bonne intelligence. C'est plutôt cool. 171 de pétrole, on fait un petit district industriel, quelque part, de manière intéressante. Ah, on n'a aucun bonus, là. C'est naze. Donc ça, c'est pas assez étendu, là, on n'a qu'une case en contact, donc on fera pas de miracle, là aussi. On peut assez facilement avoir un contact là. Mais ça, c'est un truc de mieux, ça serait peut-être d'agrandir ça, par exemple, par là, ou par là, pour pouvoir garder un contact. Là, on a un truc qui fait, du coup, quatre contacts directs, si on veut faire quelque chose. Bon, en fait, je veux faire un autre bâtiment pour avoir des marchandises. Je pensais faire une autre usine, mais ça vaut peut-être pas le coup. Bon, et maintenant, il va falloir qu'on réserve nos noyaux à l'injecteur de surplus, là. Mine de rien, je ne m'attendais pas à ce que ça coûte aussi cher. Alors, qu'est-ce qui se passe, là ? C'est vrai qu'on avance bien sur le progrès, là. Mine de rien, on progresse plutôt bien. Bon, on va voir ce que ça donne avec le froid. On va aller voir là où on en est, d'ailleurs. On est à 150, on fait du stock. Par contre, on est en baisse de nourriture et de matériaux, tiens. Et aussi de pop. Toi, on ne peut pas t'étendre plus. On pourrait faire un petit district, là, résidentiel. Ça ne fera pas de mal. Allez, on n'a toujours pas mis notre truc, là, du coup. Et on est de nouveau en manque. Il faudra qu'on envoie plus de nourriture et plus de tout. Mais pour ça, il nous faut les aérotrams, ce qui va arriver bientôt. Donc, pour le moment, on va s'occuper de ça. Et après, on va re-de nouveau se démerder pour avoir 600 pop. Alors, l'insalubrité est en augmentation. La criminalité est en augmentation. Oui, à cause de ça. On va passer à moins 86, tiens, d'un coup. Pourquoi qu'est-ce ? Pourquoi qu'est-ce ? Ah, les villageois, les jeunos ont dû arriver, là. Mais on peut faire... Pas ça. Extraction. Non, c'est industriel que je veux faire. Voilà, une usine mécanique. On peut en faire une, là. C'est parti. Alors, ça fait 40, donc c'est pas assez. Il nous en faudrait deux, en vrai, du coup. On va dire que ça vaudra peut-être le coup de travailler là-dessus. Et on a les aérotrams que tout le monde apprécie. Parfait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme truc intéressant ? Des pôles. C'est trop cher. C'est trop cher. Ah oui, sans thermotiquet, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Alors, on peut aller chercher des trucs côté jeunesse. Jeunesse libérée. Confiance légèrement augmentée. Programme d'emploi des jeunes. Ok. Jeunesse serviable. Allez, alors, pourquoi pas. Les prisons, on n'est pas là. Les hôpitaux pourraient être potentiellement un truc utile à un moment. Répartition des logements. Colocation forcée. Non. Logement au mérite. Pas mieux, franchement. Mais ça augmente les abris et les revenus en thermotiquet. Donc, ça pourrait être pas si mal. Légèrement augmentée. Là, c'est augmenté. Là, c'est légèrement augmenté. Mais je pense qu'on va partir là-dessus. Chercher un peu de thermotiquet en plus. Alors, maintenant qu'on a les aérotrams. Comment ça marche ? Ok. Construction d'aérotrams. Sans thermotiquet et 10 éclaireurs. On n'a pas sans thermotiquet. Donc, on va attendre d'avoir sans thermotiquet. Et puis, ça nous libérera les éclaireurs au passage. Après, là, ça travaille. Et on ne fait que ça de matériaux en plus. Ok. Après, c'est vrai qu'on consomme pas mal. Mais là, du coup, on en fait 262. Grâce à notre usine à fusion. C'est pas mal. Et du coup, on pourrait presque même aller chercher celui-là. Pour que cette usine fasse le taf. Bon, c'est pas un besoin. On va se calmer. De toute façon, ça nous demande des noyaux. On n'en a pas. Donc, pas d'urgence. Pas d'urgence, pas d'urgence. On veut quelques thermotiquets, déjà. Augmenter nos éclaireurs, ça serait quand même pas dégueu non plus. Peut-être faire une petite recherche dans ce sens-là. La maladie augmente ici. Considérablement augmentée par les chevalets de pompage hydraulique. Ouais, ouais, ouais. Là, on est d'accord que niveau transfert de ressources, on est à 250. Et on envoie un peu de tout. De la bouffe, des matériaux, un peu de là. Donc, pour le moment, on est équilibré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des citoyens. 300 pélos. On a 374, c'est ça. On va essayer de penser à le faire, cette fois, le truc. À un moment, je vais y arriver. On a nos 100 thermotiquets, donc il faut qu'on libère 10 mecs. Est-ce qu'on peut libérer 10 mecs ? Là, c'est que 5. Là, c'est que 5. Et ici... Non, ça, c'est la nourriture. C'est celui-là qui fonctionne. On coupe ça. Et on va faire un petit aérotram. Notre premier aérotram. C'est parti. En avant. Fabriquez-moi ça, les gars. Et attention, il va faire frisquer. On est même en positif en abri. Ça, ce n'est pas la classe. Ok, on n'est plus qu'à plus 74. Très bien. Et là, plus 105. Donc, ça va. On n'est pas dans le mal encore. On va même pouvoir en envoyer si on voulait. mais ce n'est pas une priorité. Pardon. On va rester là le temps que ces gens arrivent. Alors, logement au mérite à l'ordre du jour. Donc là, on a terminé la recherche qui va nous permettre de faire la loi. Ce n'est pas direct. Le devoir de maintenance. Il ne me plaisait pas trop. Il nous faudrait, on a dit, plus d'éclaireurs. Centre logistique. 20 nombres d'éclaireurs. Alors, il propose quoi ? Centre logistique automatisé. Non. On va partir sur celui des étendiens qui sont quand même beaucoup plus efficaces pour tout ce qui touche à l'étendue. Et en plus, ça nous permet de gagner un peu de trucs. Ok, ils ont terminé, eux. On va les remettre à travailler là. Et donc là, on a notre aérotram qui fonctionne. Ça veut dire qu'on va pouvoir... Ah oui, 600, c'est pas mal. Donc là, on met l'équilibre, on met l'équilibre, on met l'équilibre. C'est parti. Ah oui, l'équilibre, c'est... On passe en positif, quoi. D'accord. Je ne m'attendais pas à ça. Mais bon, pourquoi pas. Bon, cela dit, on va avoir du monde qui va arriver, là. Donc on va rester ici pour voir les mecs arrivés. Alors, le plus 48, je ne le comprends pas, là. J'ai l'impression que ça fait équilibre plus ce qu'on envoyait avant. Mais bon, au moins, l'avantage, c'est que la maladie s'est stabilisée. Allez, on attend ces gens. Voilà. Ça se remet. On a quand même suffisamment de maisons. et on va faire le district d'extraction tout de suite. C'est parti. Comme ça, au moins, ça va bosser. Un district d'extraction, ça consomme combien de matériaux ? 50 de matériaux. Donc il faudrait qu'on reste à, en gros, plus 50. Alors, pourquoi à chaque fois qu'on clique, ça augmente, c'est con. Euh, ouais, non, ça ne me va pas, ça. On veut un petit 50, on a dit. Voilà, ça, c'est bien. Pareil, là, il ne faut peut-être pas déconner. Hein, c'est déjà bien. On va s'arranger pour que ça soit... De toute façon, on n'enverra jamais plus d'autres personnes par là. Donc, on va faire ça comme ça. On va même vider les stocks, un petit peu. Parce qu'on a pris de l'avance. La nourriture, pareil. On va se détendre sur la nourriture. Et le reste, j'admets, on stocke. C'est parti. Et du coup, on est pile à 40, euh, là. Ce qui veut dire que si on fait une usine automatisée, c'est bon. Et là, on a une pop-up, c'est quoi ? Fait une Tinson, 28 ans, poétesse. Fait sa promenade du matin. Très bien. Il y a du changement dans l'air, je le sens. Au-dessus de la chambre du conseil, entre les pages du livre, sous la neige soulevée par les chaussures des enfants. Nous sommes éloignés de son ancienne tradition que de quelques pas, mais c'est ainsi que chaque grand changement est amorcé. J'ai hâte de voir ce que la ville et le gouverneur vont accomplir. On a avancé vers l'idéal de raison. Ok. Donc ici, les citoyens sont divisés. Et bien, on va négocier. Alors, eux, ils sont majoritairement incertains et eux, majoritairement incertains. Alors du coup, 33, ce serait plutôt avec les étendiennes qu'il faudrait qu'on négocie. Une serre à biodéchets. Une autre ? Ouais, pourquoi pas. Une serre à biodéchets avancée. Ça, il faut un noyau, je crois. Ou alors, les rythmes adaptés à la météo. Les promesses ne sont pas ouf, en vrai. Du coup, si on négocie plutôt avec eux... Ouais, mais on gagnerait combien de voix, là ? 21 des 28 ? Bah, ouais, non. On ne va gagner que dalle. Ça ne suffit pas. Donc, non, il faut négocier avec les sapeurs. Les étendiennes, pardon. Il faut négocier avec eux. Et je ne sais plus. Je vais vérifier que la serre à biodéchets avancée, ça ne demande pas de la... Ça ne demande pas un noyau. Ah, si, c'est ça. Ça demande un noyau. Il faudrait construire un truc comme ça. Ça ne coûte pas cher. Ça ne nous sert à rien, mais ça ne coûte pas cher. Ou alors, il faudrait qu'on fasse la loi... Ce qu'ils voulaient... Non, pas eux. Euh, eux. Rhythme adapté à la météo. Et ça, je pense que c'est un changement sur une loi qu'on a déjà. C'est ça. Rhythme adapté à la météo. L'accès sur les machines. Je pense que c'est ça. Du coup, ça ne me plaît pas trop. Donc, je pense qu'on va promettre la... On va promettre la serre à biodéchets. Alors, pas une avancée. Juste une de base. Voilà. Et c'est parti. On vote. Excellent. Et est-ce qu'on peut la faire tout de suite ? Comme ça, c'est fait. Non, il nous faut un petit peu de thermotiquet. Ok, pas de soucis. Et bien, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Il est suffisamment long. Ça se passe franchement plutôt bien. Je suis assez content de voir que... Même avec 22 000 pop, j'ai vu pas mal de gens où à partir de 25 000, ils sont en PLS. Là, avec 22 000, on est vraiment bien. Avec notre loi, on est large en pop, en abri en plus. On peut faire une usine de marchandises et on est bien sur notre marchandise. Je trouve que ça se passe plutôt pas mal. Il va falloir qu'on gère l'insolubrité, mais rien d'insurmontable. On a les bâtiments pour ça. Du coup, je suis plutôt content de cette partie. J'espère qu'elle vous plaît aussi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage ST' 501